Bonjour, dans ma main, un bouquet de sauge. Bienvenue, nous sommes dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Je vous amène à l'encontre de Christine Spodec, qui a créé Nature Aromatique. Christine, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir en votre exploitation. Il y a deux ans, vous avez effectué un vrai changement de vie. Vous étiez prothésiste dentaire. Aujourd'hui, vous vous occupez de la production et de la transformation de plantes médicinales et aromatiques. Pourquoi un tel changement ? Parce que c'est une passion. Les plantes sont une passion ? Les plantes sont une passion pour moi. J'en ai toujours cultivé, en fait. Et réel changement de vie, parce qu'il fallait que je sorte de mon laboratoire. Parce que là où je me sens le mieux, en fait, c'est à l'extérieur, dehors, dans mes cultures, dans la nature. Votre production est en conversion biologique. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous devez... Quel est le cahier des charges ? Alors, je suis en agriculture biologique. J'ai commencé en août 2007 à mettre toutes mes plantes en place. Donc, j'ai trois ans de conversion, en fait. C'est une sécurité, au niveau de la terre, de tout, quoi. pour que mes plantes soient vraiment dépourvues de produits chimiques et de pesticides. Donc, vous n'utilisez aucun engrais chimique, aucun pesticide ? Il n'y a pas d'engrais du tout sur mes plantes, puisque c'est des plantes... Les aromatiques, c'est toutes des plantes qui poussent spontanément en sauvage dans des terres très pauvres. Donc, on ne va pas rajouter, on n'a pas besoin de rajouter, en fait, d'engrais et de choses comme ça. Le travail de la terre est ce qu'il y a d'essentiel, le plus important ? Bien sûr. Dites-nous un petit peu plus. Qu'est-ce que vous faites pour préparer au mieux la terre ? Alors, ce qu'on fait... Le plus gros travail, en fait, c'est le désherbage, c'est-à-dire de ne pas laisser nos cultures s'envahir, quoi. Et après, quand ça pousse bien, on récolte. Donc, voilà, c'est la finalité de la chose, c'est de récolter des bonnes plantes et dans de bonnes conditions, c'est-à-dire pas de temps de pluie, toujours plein soleil. On respecte aussi un calendrier lunaire. Alors, il y a une partie des plantes qu'on amène au séchoir. Donc, on fait des tisanes, des aromatiques, des choses comme ça pour la cuisine. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont séchées. Ensuite, on a une partie aussi qu'on utilise pour faire des sirops. Donc, on utilisera de la plante fraîche. On peut trouver tous vos produits, alors, sur un marché que vous avez créé, le marché de Vimenot. Donc, tous les 2e et 4e mercredis du mois. Quelle était l'idée qui prévalait à la création de ce marché ? L'idée, c'était de commercialiser des produits au plus près de chez soi, déjà. Donc, comme je fais beaucoup les marchés, on a proposé ça à la commune de Vimenot. Donc, voilà, on a créé un marché avec 10 exposants. Donc, on a une partie en bio et une partie en conventionnel. Donc, un commerce de proximité avec des produits de grande qualité. Voilà. Christine, merci. Je vous en prie. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles initiatives.